Dépouillement accompli après un vote sous tension. Dimanche 10 avril 2016, 300 000 Comoriens étaient attendus aux urnes pour élire leur président de la République. Ce vote qui s'est déroulé dans le calme sur l'île de la Grande Comore a noté quelques incidents à Anjouan et Mouélie, les deux autres îles de l'archipel. Sur l'île d'Anjouan notamment, le processus de vote a été interrompu dans deux bureaux de vote pour cause de soupçons d'irrégularité. Selon certaines sources proches du candidat Mouni Baraka, des urnes auraient été pré-remplies. Ce qui aurait provoqué la colère de certains électeurs qui les aura ensuite détruites. Des troubles qui, selon les analystes, mettent en exergue le caractère hautement stratégique du vote sur cette île de l'archipel comoréen. L'île d'Anjouan, c'est une île qui a une densité de population très élevée et dont il n'y avait pas vraiment un candidat très lié. Parce que si on compare avec les autres présides, la Grande Comore où il y a eu les primaires, où Mouélie ou l'ancien, le président sortant, il s'y suit. L'île d'Anjouan, c'est une île où les paramètres étaient un peu plus hauts que les deux autres. Sur les 15 plus grandes villes de Comore, en termes de population, après Moroni et Iconi, les foyers de population sont à Anjouan. Donc quelqu'un qui peut gagner ces foyers-là, ça a un poids sur la balance sur ces élections. Le premier tour ayant été entaché par des soupçons de fraude, chaque candidat en liste dispose désormais d'un représentant dans tous les bureaux de vote. Des représentants qui étaient présents lors du dépouillement qui a débuté dès la fermeture des bureaux de vote à 18h. Ce scrutin départagera les trois candidats lisses, à savoir Mohamed Ali Swaliyi, l'actuel vice-président Mouni Baraka, gouverneur de l'île de la Grande Comore, et le colonel Azali Asoumani, ancien chef de l'État. « Globalement, par rapport à la fraude ou par rapport aux accusations du premier tour, ce deuxième tour semble bien se dérouler. Peut-être les gens ont créé les leçons du premier tour. Et aussi il y a eu une convention du bon déroulement qui a été signée à la présidente de la République pour que cette fois-ci il n'y ait pas d'irrégularité. » Selon les nouvelles mesures mises en place par la Commission électorale nationale indépendante, chaque candidat recevra des copies de tous les procès verbaux pour faire leur propre décompte des résultats. Les résultats provisoires du scrutin pourraient être disponibles à partir de mercredi 13 avril 2016.